salut tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vous apprends comment flasher ou reprogrammer un téléphone android samsung alors avant de commencer la vidéo j'aimerais vous demander quelque chose s'il vous plaît abonnez vous à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne bon alors voici un téléphone android de samsung note 2 donc c'est déprogrammer le firmware n'est plus valide dont le téléphone a été corrompu c'est à dire on a eu à installer des mauvaises applications on a eu à faire des mauvaises manipulations dessus du coup le système a craché et il va falloir que nous reprogrammons le téléphone déjà vous allez vous demander comment comment on fait pour reprogrammer les téléphones samsung quel est le logiciel utilisé déjà j'aimerais que vous regardez le modèle de l'appareil c'est une samsung note 2 dans des modèles gtn7100 pour cela avant de reprogrammer un téléphone vous devez connaître que vous aurez besoin du firmware du téléphone donc du flash que vous allez aller télécharger dans le site officiel de samsung parce que la reprogrammation d'un téléphone ça demande toujours d'avoir son stock firmware le stock firmware c'est le firmware que fournit le fabricant vous allez vous rendre dans le site officiel de samsung qui est sammobile sammobile c'est le site officiel de samsung que samsung recommande pour déjà les bons firmware donc le firmware authentique déjà dans sammobile vous allez rechercher le modèle de votre téléphone voilà j'ai une fois utilisé une recherche google pour vite trouver le firmware de ce téléphone dans la gtn7100 sur google j'ai écrit firmware samsung gtn7100 ça c'est la procédure vous pouvez trouver le firmware de votre téléphone sur internet et déjà vous voyez la première recherche c'est sammobile dans le site de samsung là c'est à partir de sammobile que j'ai déjà le firmware de mon appareil et sammobile ça offre des firmware c'est dans les firmware qui sont bien qui sont authentiques à l'appareil parce que vous prenez des firmware dans les autres sites internet tout en bas vous aurez peut-être des problèmes lors du flash et sur sammobile vous devriez avoir un compte donc vous allez vous connecter sur sammobile comme ceci et aller dans la partie de création de compte et sammobile c'est un site qui est payant c'est à dire que la grande partie il y a certains firmware à l'intérieur qui est donc donc il faut avoir un abonnement il faut vous abonner pour pouvoir avoir accès à certains firmware et d'autres qui sont gratuits bon déjà j'espère que vous avez déjà compris déjà cette partie maintenant après avoir déjà le firmware du téléphone vous devez avoir maintenant le logiciel audi audi c'est le toujours l'un des logiciels développés par samsung dont c'est un logiciel de flash par excellence des téléphones samsung ça travaille uniquement sur les samsung il n'est pas fait pour décoder des téléphones mais juste pour reprogrammer les téléphones dont c'est un logiciel qui est extrêmement efficace pour flasher les téléphones samsung déjà audi vous trouverez audi dans le site officiel dans le site des développeurs voici le site c'est audi dans l'autre point com à l'intérieur du site vous allez chercher la version récente de coding parce qu'il ya plusieurs versions donc vous allez chercher la version recente ici la version recente c'est la 3.13.1 donc il va falloir que vous téléchargez c'est un logiciel qui est gratuit donc pas besoin de payer dans un cd ou autre quand vous allez télécharger le logiciel ça va se présenter comme si si audi va se présenter comme si vous voyez ça affiche un peu comme un document parce que ça vient déjà archivé il faut un décompresseur comme une voix ou à osé pour louver ainsi que le fumeur des samsung qui est téléchargée c'est ça ici la haine 7000 ça est les chaises à ce sam mobile ça vient toujours compressé c'est compressé parce que ça donc c'est pour éviter l'attaque virale c'est pour éviter que les antivirus de banques et dîner supprimer le fichier ou bien infecter les fichiers bon là on a vu déjà là il faut juste le décompresser par exemple c'est décompresser audi suffisait que soit je louvre comme des idées et un double clic dessus les clics sur estrait avec les questions est très bon me demande de choisir le repératoire vers lequel nous voulons elle serait le fichier bon nous voulons est dans le même repératoire donc j'écris juste sur ok mais c'est à vous de décider là où vous voulez est très bon une fois que vous allez extrait le fichier ça va afficher son dossier comme ceci c'est ça audi vous allez ouvrir ouvrir et vous exécutez l'application en question mais pour l'exécuter il faut l'exécuter en mode administrateur pour que le programme puisse exécuter avec tous ses privilèges vous l'exécutez comme ceci du coup bon ça c'est juste un simple message du coup l'application va s'ouvrir comme ceci ça c'est l'interface de audi maintenant quand vous vous conseillez déjà qu'il faut le firmware il faut audi on a maintenant besoin des pilotes parce que pour que votre machine puisse communiquer avec le téléphone quand vous allez le connecter il a besoin des pilotes et comme samsung c'est une marque à part c'est différent des autres marques samsung est très différent des technos d'iter de huawei ou bien de lg donc c'est une marque qui est vraiment détaché des autres samsung a besoin de ses propres pilotes donc vous allez aller sur internet télécharger le pilote samsung usb driver c'est le pilote qui va permettre à audi ou bien à votre système d'exploitation de pouvoir communiquer avec le téléphone quand vous allez le connecter donc pour les pilotes vous allez toujours aller sur google parce que google c'est le moteur de recherche par excellence vous parlez sur google vous écrivez dans la barre de recherche samsung usb driver du coup vous ne pouvez pas vous proposer les liens de télécharger du pilote et là vous prenez le premier lien le lien qui mène vers le site développeur.samsung comme ça c'est le site officiel des développeurs de samsung là-bas vous allez télécharger le pilote alors maintenant quand vous avez déjà tous ces programmes là déjà chez vous vous allez faire comment vous commencez à installer le pilote donc samsung usb drive l'installation est très simple il faut juste d'abord double cliquer sur le fichier compressé du coup vous allez voir c'est le setup ici le setup parce que ça se termine par .exe dans les fichiers exécutables là vous allez double cliquer bon chez moi j'ai déjà installé le programme il y a installé le pilote en quelque sorte donc ça va juste me dire que c'est bien installé mais de votre côté vous allez juste procéder à l'installation et comme les pilotes les pilotes sont les programmes qui sont installés dans le système donc ce qui veut dire que quand vous allez installer le pilote samsung vous n'allez pas voir l'icône de son audio qui sont les pilotes on ne voit pas on ne voit pas leur raconte ou bien leur icône dans resonateur bon déjà aussi quand vous avez déjà téléchargé le film web c'est ça le film web vous allez aussi l'extrait dans le décomposer pour qu'il soit affiché comme ceci parce que les films samsung viennent toujours comme ceci maintenant on va procéder au flash parce que je pense que j'ai déjà fait un aperçu de ce qu'il faut alors j'espère que vous avez tout compris maintenant on va procéder au flash pour cela on va ouvrir Odin c'est le programme que nous allons utiliser pour flasher dans Odin bon on exécute on exécute Odin en mode administrateur comme ceci ok on valide par lui on valide déjà Odin va sur l'interface de Odin je vais un peu faire un petit aperçu de l'interface Odin vous allez voir que Odin vous demandez de charger plusieurs fichiers mais on va pas tous utiliser tous ces fichiers ce n'est pas obligé donc quand vous avez quand vous êtes sur cette interface ce qu'il faut connaître c'est que tous ces options si on joue des rôles et quand vous voyez ici il y a le bouton bl ap cp csc le bl c'est pour charger le boucle du téléphone déjà à mesure où le téléphone ne démarre même plus donc quand vous voulez même mettre le téléphone en mode dans l'autre ça n'avait pu démarrer c'est ici que vous choisissez le bout de l'autre donc quand vous cliquez sur ce bouton ça va ouvrir une fenêtre dans laquelle vous allez parcourir le fichier DL que vous avez téléchargé dans le bout de l'autre bon en effet on n'a pas besoin du bout de l'autre parce que notre téléphone démarre mais ça cale sur le logo et donc ça c'est ce qu'on appelle une bout de loup et du coup bon l'option dans du bas c'est l'option du firmware en question c'est ici qu'on choisit la rome je téléphone donc à ce niveau ça c'est l'option vous allez beaucoup plus utiliser le app et donc surtout les téléphones samsung quand vous voulez faire chez le film et le film en question c'est tout d'un ap ici donc il suffit de cliquer sur ap il allait chercher le firmware en question dans mon firmware et dans le dossier musique d'un firmware samsung ici c'est ça le firmware c'est ça mon firmware il suffit sur vous pouvez doubler cliquer dessus quand vous allez doubler cliquer là comme ceci vous allez patienter ça va prendre même autour une à deux minutes pour afficher le chemin de ce firmware ici là et dès que ça va afficher maintenant vous pouvez procéder au flash mais avant tout il y a aussi les options du bas c'est que vous voyez le cp ça c'est juste les options pour flasher le modem du téléphone et le csc c'est l'option pour flasher certaines fonctionnalités liées à la localité du téléphone par exemple il y a les téléphones que c'est dans certains pays ça offre certaines fonctionnalités déjà quand vous êtes aux états unis vous avez accès à la télévision gratuit quand vous êtes peut-être en afrique du sud vous avez perdu accès à certains certains services qu'offre les fournisseurs d'accès à internet bon ce n'est pas ce n'est pas important jusqu'au user data si ce n'est pas important si c'est quand vous voulez flasher les données de l'utilisateur mais sachez juste que quand vous voulez flasher le système donc si votre téléphone est déprogrammée que vous voulez flasher le système très souvent c'est tout l'art ici vous allez venir cliquer dessus pour choisir le film web maintenant pendant que le film web charge il s'en prend de décharger et vous allez voir il ya le bouton stade stade c'est pour lancer l'opération des flashs et le bouton recette pour initialiser tous les anciens et configuration d'homme pour beaucoup pour que audi se initialise et reviennent à nouveau existe c'est pour sortir du programme donc pour fermer le programme audi vous allez encore voir que tout en haut à gauche il ya il ya eu un petit point il ya une cellule qui présente les étapes de flash bien ça c'est un niveau que vous allez voir la progression du flash il y aura des fichiers qui vont se charger déjà le 100 point de décharger le fichier ap non là on va patienter ce que ça va afficher le chemin là dès que ça va afficher le chemin on pourrait en cliquer sur le bouton stade ça prend un peu de temps là vous voyez par des fonds et sud dans l'onglet l'or c'est ici que nous voyons l'évolution du flash l'or là c'est donc ça ça montre un peu un petit l'évolution du flash dès que le fichier va être chargé l'homme je vais vous expliquer l'option option c'est la fada option vous allez encore voir quelques informations importants qu'il faudra toujours rassurer que c'est coché avant de lancer le flash donc pour cela pendant ça dure j'aime même temps que vous sachez que quand vous avez à lancer vous allez mettre le téléphone en mode dans l'autre vous allez vous démarquer bah c'est quoi le mode dans l'autre c'est juste une technique de mettre le téléphone samsung en mode flash bon vous voyez déjà vous voyez déjà le chemin dans le chemin du fichier a été marqué là et c'est coché il faut toujours rassurer que c'est coché à ce de mon film que j'étais déjà dans sa mobile maintenant il faut vous rassurer que dans l'option pitch dans l'option il faut toujours rassurer que la case auto reboot est coché c'est pour que quand le film web quand votre téléphone va la termine son flash quand le film va être flash dans votre téléphone il faut que le téléphone redémarre automatiquement tout seul et il faut que il faut aussi vous rassurer que vous avez coché l'option f reset time dans le factory reset time c'est pour que après le flash de votre téléphone le téléphone va se réinitialiser automatiquement non c'est ça il faut vous rassurer que c'est du fichier serait de ces deux cases s'y sont coché le reste il faut laisser par défaut non décocher par si vous cochez le repartition c'est là ça va encore repartitionner votre moment bon ça va créer encore des bugs dans le système ainsi que les autres options maintenant dans l'onglet pitt pitt pour le partition information table c'est pour les gens qui sont déjà bien donc qui maîtrisé à ce qu'ils font c'est à dire c'est pour les professionnels déjà donc quand vous êtes encore débutant ne regardez pas souvent les options là faut toujours rassurer que vous êtes dans l'onglet lock et que dans option vous avez l'option auto reboot et f reset time est coché bon déjà vous voyez c'est ok maintenant vous allez vous démarquer il est temps de connecter le téléphone mais avant de connecter le téléphone il faut d'abord vous rassurer que vous avez mis le téléphone en mode et dans l'autre passé pour que samsung puisse se télécharger le firmware pour que le film puisse être flasheur le téléphone doit être en mode download dans un mode téléchargement en français bon pour cela je vais je vais mettre la vidéo en pause pour bien positionner ma batterie du coup on va relancer le mode download vous allez voir le mode download et du coup on va lancer le flash ok pour mettre le téléphone en mode download avant de flasher avec Odin assurez vous que le téléphone doit être toujours éteint comme c'est éteint vous allez utiliser la touche volume le bouton home la touche d'allumage dans le power donc on va presser ces trois puces au même moment jusqu'à ce que ça affichait les options de download mode ici donc vous allez presser comme ceci à la fois vous allez voir ça va afficher ça c'est ça qu'on appelle le download mode du coup on nous demande d'appuyer sur la touche volume up volume up et 10 volume plus pour que le soit lancé au download mode donc pour cela d'abord vous pouvez d'abord déjà connecter le cordon vous pouvez prendre le cordon vous connecter comme ceci une fois qu'on va appuyer sur le volume plus comme ceci vous allez voir ici sur Odin Odin va marquer le port le port de notre téléphone ça va marquer vous allez voir un peu une couleur un peu bleu va afficher là donc regarder quand j'appuie là comme je sais ça va changer la couleur là bas bon j'appuie hop une fois que j'appuie on va passer en T Odin va il en T détecter le téléphone si ça ne détecte pas on va déconnecter et reconnecter si ça ne fait pas on va on va remettre le départ mode dans l'autre déjà il faut qu'on vérifie d'abord le câble usb il n'a pas encore détecté alors on va relancer bon déjà on a mis le téléphone à mourir dans l'eau et le cordon on a utilisé précédemment ça dérangeait donc j'ai dû changer pour prendre le cordon c'est ça qui faisait l'appareil ne connecter pas sur Odin vous voyez maintenant Odin a détecté le port du téléphone ça a trouvé le port qui est le comme port 22 voilà c'est le téléphone qui va mourir dans l'eau donc il attend comme ça quand flash le film est dedans et si vous ne trouvez si vous le téléphone n'a pas le bouton home si là et que vous voulez toujours flasher vous voulez mettre en mode vous pouvez presser la touche volume et la touche d'allumage si ça n'est pas pas vous pouvez aller sur google rechercher comment mettre le modèle de votre téléphone Samsung en mode download donc ça sera vous allez trouver maintenant quand c'est à ce niveau est ce que vous savez il y a que le chemin de votre firmware est déjà marqué là dans ap et ici vous voyez ça détecter le port de votre téléphone donc ça détecte le port parce que le pilote samsung usb driver a été correctement installé sinon ça va jamais détecté là maintenant vous allez voir cette petite information tout ce qui reste à faire c'est cliquer sur le bouton start pour lancer le flash donc on va cliquer sur start vous allez voir déjà ici ça va lancer plusieurs opérations donc vous allez voir les fichiers qui vont être flashés dans le téléphone déjà ça déjà flashé le bot, le recovery, on a tenté de flasher le système android mais là que vous voyez ici en haut voilà le système qui a été déchargé dès qu'il va arriver à 100% du coup le téléphone va va se réinitialiser comme je vous ai expliqué dans l'onglet option si vous allez voir freset time ça va se réinitialiser et le auto reboot là va redémarrer le téléphone donc cette opération dure très bien ça dépend des capacités de votre téléphone et aussi de la vitesse de votre port usb pour que le système puisse vite entrer donc ça va bien durer ça va faire entre 10 à 15 minutes selon votre système ou bien pour vos connexions donc pour cela nous allons mettre la vidéo en pause pour que cette opération termine quand vous voyez en télécharger ça charge au moment comme celui-ci l'adresse atteint 100% ok le devant va redémarrer vous allez vous voir ça va plus planter ça va plus bugger devant d'avoir revenu dans son état normal et tout serait ok on va on a vérifier l'email du téléphone pour voir si c'est si ça écrit avec l'email donc ça va bien durer pour cela nous allons mettre la vidéo en pause ok là comme vous pouvez le constater le flash est déjà en train de terminer donc on va passer en quelques secondes le téléphone doit se réinitialiser automatiquement maintenant ils sont en train de flasher les fichiers cachés dans le hidden file désolé pour la qualité d'image bon on va passer en D du coup le téléphone va entrer en mode initialisation ok quand vous voyez reset et passe pour dire le flash a été effectué et succès vous voyez le téléphone a redémarré seul parce que nous avons coché l'option l'option auto reboot vous allez voir ça va se réinitialiser tout seul déjà ça lance le hard reset automatique vous voyez comment André a entré de formater encore tout la mémoire pour pouvoir laisser l'espace d'installer donc de pouvoir lancer le nouveau système déjà il va redémarrer ok c'est déjà bon quand vous voyez à ce message passe vous pouvez déconnecter le téléphone donc le travail a été fait avec succès et en bas on va vous donner le temps que ça a utilisé pour flasher donc vous voyez là ça a pris que huit minutes ok déjà vous voyez l'animation de samsung on va passer en T vous allez voir ça va démarrer correctement vous allez voir que le téléphone doit plus caler sur samsung et aussi quand il y a aussi les samsung quand vous allez allumer ça va seulement mettre un message d'erreur ça va plus caler là bas donc on va donner normalement on voit déjà tout est ok tout est ok dans le flash effectué avec succès vous voyez ici on a terminé tout on a choisi le système avec ap et on a dans les autres et si vous laissez ça par défaut vous laissez par défaut le builder le cp le cs et vous laissez tout ça par défaut et j'ai bien dit je précise de rassurer vous que l'option autorebouti est coché parce que c'est lui qui permet de redémarrer le défendre quand le flash termine et le f recette taille dans le facteur de cette time c'est lui qui permet que quand le téléphone fini d'être flashé ça réutilise apparaît comme vous avez vu ça c'est réutiliser tout seul bon les gars c'est tout pour cette vidéo si cette vidéo vous a intéressé alors n'oubliez pas de liker la vidéo de partager et aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait et aussi n'oubliez pas de regarder les anciennes vidéos dans laquelle j'explique autant de concepts sur d'autres marques de téléphone bon c'est tout pour cette vidéo et rendez vous dans une prochaine